Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquences Évasion, nous serons en compagnie de Yonel Del. A tout de suite. Vous écoutez Fréquences Évasion, Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquences Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous ? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquences Évasion www.fréquencesévasion.com Radio Fréquences Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Yonel Del, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons rappeler comment se manifeste votre médiumnité et nous répondrons aux questions des auditeurs envoyées par les auditeurs à fréquencesévasion.fr. Comment se manifeste votre médiumnité ? Alors, elle se manifeste un petit peu tous azimuts. Un peu comme un écran, j'ai envie de dire, parfois court-métrage, parfois long-métrage. Souvent, avec une sensation de ralenti, j'ai l'impression que c'est fait exprès pour que je comprenne bien. Au niveau des images, par exemple, des situations. C'est aussi au niveau du ressenti, donc ça glisse à l'intérieur de moi, émotionnellement, je sens, alors ça c'est moins drôle, mais bon, ça fait partie de la chose. Je ressens les mots, je ressens les douleurs, je ressens, si quelqu'un a un problème de dos, d'une part on me montre exactement où et comment, mais je le ressens physiquement aussi. Tant que je ne dis pas les choses, ça s'installe. Dès que je le prononce, ça s'évanouit. Pour les dents, pour tous les mots, en fait, pratiquement, les mots de tête, même, j'ai envie de dire d'ailleurs, les cycles féminins aussi. D'accord. C'est particulier. Oui. Et auditif aussi. Auditif, oreille droite. Et donc, vous êtes connecté directement avec ce qu'on appelle les êtres de lumière. Oui. Alors ça, ça intrigue beaucoup d'auditeurs, justement. Eh bien, écoutez, on va répondre. Alors, voilà. Alors, une première question, Cédric de Montpellier. Pourquoi le monde physique existe-t-il et à quoi correspond la chute des âmes dans la matière dont on parle dans la religion catholique, par exemple ? Bon, alors, attends, parce que là, il y a deux questions, il y a voire trois questions. D'accord. La première, on reprend le début de la phrase, s'il vous plaît ? Alors, la première, c'est pourquoi le monde physique existe-t-il ? Parce qu'il n'y a que dans la matière que l'âme, en fait, elle peut façonner et faire son évolution. C'est un peu comme des classes. Oui, c'est exactement comme si nous faisions une étude, des études. Donc, on passe de classe en classe, ce qui veut dire qu'on évolue, de cycle en cycle, de façon à se parfaire. Et l'âme a besoin d'être dans la matière pour imprimer, parce qu'émotionnellement, on doit se bagarrer contre nos doutes, nos peurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on évolue le plus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Parce qu'on dit qu'il y a des âmes qui ne se sont jamais incarnées. Est-ce qu'il faut vraiment s'incarner pour travailler, pour se façonner l'âme, en quelque sorte ? Oui. Voilà, ce n'est pas une punition. Tout à fait, tout à fait. Quand nous avons terminé notre cheminement d'une vie, on retourne là-haut. Il y a une purification qui se fait, la compréhension, la connaissance. Graduellement, on monte les étapes au niveau vibratoire, puisque c'est dans l'amour. Donc, on va parler d'ascenseur, si on peut. Oui, pour nous rapprocher un peu. Voilà, absolument. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle profite, elle évolue. Elle recroise des êtres qu'elle a connus, mais qui ne sont pas forcément que des êtres d'ici en bas. Ça peut être aussi des êtres qu'elle a connus avant, en haut, avant de descendre, en fait. Et à partir de ce moment-là, une fois que son cheminement est évolué, elle décide. Un peu comme si on prenait, tiens, un nouveau journal de bord, en se disant, tiens, il faudrait que j'aille travailler ça. Allez, je retourne à l'école. Et hop, on choisit, et on reblie, on redescend, on recommence. On recommence une autre expérience, ou parfois, d'ailleurs, pour certains, la même, s'ils n'ont pas réussi à déverrouiller, à ouvrir, à capter, à travers des éléments, donc physiques, évidemment, une matière, de façon à bien imprimer. Ça se passe comme ça. Quant aux âmes, je rebondis un peu sur ce qu'on a entendu, l'accédéry, que les âmes qui ne se sont jamais incarnées, on ne va pas appeler ça des âmes, parce que les âmes, l'âme, elle appartient à l'humain. Ça va être des êtres de lumière, des anges, vous voyez, des archanges, qui sont dans leur monde, j'ai envie de dire, céleste, et qui n'ont rien à faire ici-bas, qui, en revanche, balaient, nettoient et aident à contribuer à notre vie ici. Mais ils ne sont jamais passés par l'incarnation ? Les êtres de lumière, non. Jamais ? Alors pourquoi, nous, êtres humains, on est obligés, justement, de passer par cette incarnation ? Peut-être qu'on est cancre. Peut-être ? Non, c'est parce que, tout simplement, nous sommes un autre genre. C'est un autre genre. Nous sommes des âmes qui sont vouées à la vie, à l'entre-deux. D'accord. Je ne dis pas que c'est, comment dire, pour des milliards d'années. Oui. Mais tant que l'âme a besoin, de toute façon, d'évoluer, et bien, et bien, c'est comme ça. Et bien, évidemment, ce n'est pas au bout de cinq vies que ça se résout et que ça se résout complètement à 100%. Après, il y a un autre cheminement, effectivement, mais qui n'a rien à voir avec l'être de lumière. Un humain, même s'il a terminé son cheminement terrestre, je parle en finalité vraiment complète, il va rejoindre, en fait, une autre énergie, une autre vibration, mais c'est de toute façon pas un être de lumière. Ça reste toujours un humain ? Ça restera l'âme d'humain. Il est humain tant qu'il est en bas, ici, sur Terre. Il est âme et vibration de l'autre côté. J'ai envie de dire, en même temps, quand on regarde un peu la nature, et bien, il y a des hommes, des femmes, les chiens, les chats, et ce sont des espèces, nous sommes tous des espèces bien apparentelles et différentes. Et c'est la même chose de l'autre côté. Alors, à quoi correspond la chute des âmes dans la matière dont parlent les religions ? La religion catholique, par exemple. Oui. On parle de la chute des âmes dans la matière. La chute des âmes dans la matière. Ça peut vouloir dire deux choses, ça, en fait. Soit on est en train de parler d'âmes qui ont du mal à passer les étapes et à grandir de l'autre côté dans l'amour. Ça peut être ça. Oui. Ou est-ce qu'on parle d'humains en tant qu'âmes qui sont, on va dire, d'une énergie extrêmement lourde ? Est-ce qu'il y a une précision sur la question ? Non. Non, non. Non ? Elle a été livrée telle qu'elle. Ça a été livré comme ça ? Oui. Alors, on va répondre aux deux. La première, en fait, si vous voulez, quand il y a une âme qui quitte le corps et qu'il y a énormément de peur, qu'il n'y a pas eu de cheminement du tout spirituel, eh bien, c'est vrai que ça va mettre un peu plus de temps, parce qu'il faut dépoussiérer, il faut qu'elle accepte, il faut qu'elle accepte, en fait, de ne pas avoir peur de façon à être, on va dire, accueillie par les êtres de l'autre côté qui vont l'aider à cheminer. Donc, on peut parler, effectivement, de cette sorte, voilà, d'être, enfin, des suisses à un terme, quand même, très, très lourd, je trouve. Ben oui. C'est quand même très, très lourd, vraiment. Oui, c'est lourd, oui. On pourrait comparer ça, pardon, au purgatoire, pour les personnes qui décèdent, qui deviennent âmes et qui ont été mauvais, ici-bas. Il faut qu'ils se purifient, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais ils n'ont pas d'autre solution que de se purifier, puisqu'ils ont l'amour en face et que leur cheminement, il est d'avancer. Et même s'ils restent, j'ai envie de dire, en cale sèche quelques années, à un moment donné, de toute façon, ils se purifient. Parce qu'ils sont obligés d'aller dans le pardon. Où étions-nous avant, justement, la première incarnation ? Ne me quittez pas, je vais répondre à la question. Je suis en train de voir avec mes amis. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous étions, en fait, évidemment, bulles, comme des bulles, des petites bulles, des bulles d'âmes. Conçues par le Créateur, en attente... Non, on a été conçus pour descendre. Oui. Nous avons été conçus pour descendre vraiment. Donc, où nous étions, mais nous étions dans l'ailleurs, de l'autre côté. Mais on était conscients, on était comment ? Qu'est-ce qu'on ressentait à ce moment-là ? Un cheminement d'amour et de... quoi ? D'avancement. C'est une question, en fait... La réponse, elle est exactement... Ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au cheminement de l'âme, par rapport à son évolution. On a été conçus, en fait, si vous voulez, pour grandir. Pour évoluer et pour exister. Tout simplement. D'accord. Je crois que la personne qui a posé cette question se pose beaucoup trop de questions, justement. Oui. Il me semble. Je ne veux pas, comment dire, la vexer, pas du tout. Mais les choses sont beaucoup plus simples que cela. Nous sommes faits, en fait, si vous voulez, pour faire un maillon, pour faire une énergie globale. Et pour avancer les uns et les autres. On a été conçus, en fait, pour exister. Voilà. C'est peut-être une réponse très simple, mais c'est la seule réponse qui soit. C'est-à-dire que les personnes, les auditeurs qui écoutent, justement, les émissions que l'on réalise, poussent la réflexion un peu plus loin, justement. C'est le but, d'ailleurs, de l'émission. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui se demandent à quoi ils servent et... Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils font là. Voilà. Mais tout à fait, absolument. Et ça, c'est une question qui est extrêmement profonde et béante depuis quelques années. Et particulièrement là, de ce qu'on vit, en fait, au niveau énergie, dans le passage 2012-2013. C'est qu'il y a énormément de gens qui se posent cette question à savoir, mais à quoi on sert ? Exactement. Mais on sert juste à se faire du bien et à pouvoir apporter un maximum de connaissances et d'amour de l'autre côté pour le partager, aider tous les défunts qui, finalement, eux-mêmes ont aussi besoin d'aide pour avancer, à évoluer, pour mieux redescendre et grandir. C'est vrai, oui. Mais c'est tout à fait ça. Moi, je l'entends, j'entends ce genre de questions. Je l'ai eue, d'ailleurs, cette question, pas plus tard que ce matin. Et notamment, il y a une autre question aussi, c'est quelle est ma mission ? Oui. Qui revient énormément. À la fois, ça me fait sourire, en même temps, c'est vrai que ça m'enquiquine, parce qu'on n'a pas une mission. On peut en avoir plein. On peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions. Même dans une seule incarnation, même dans une vie comme celle-ci, on peut avoir plusieurs choses à faire. Mais bien sûr que oui, on peut avoir la mission de mettre des enfants au monde, on peut avoir la mission tout simplement que d'apprendre à s'aimer, à se respecter. On peut avoir la mission. La mission n'est pas, une mission n'est pas seulement que de devenir, je ne sais pas, moi, le pape, j'ai envie de dire, ou des choses comme ça. Pas du tout. Tout à fait. Ça peut être des missions qui sont peut-être en silence, mais qui sont extrêmement importantes quant à l'évolution de l'âme en elle-même. Et 5 ans, 10 ans plus tard, ça va être une autre mission, vous voyez ? Et ça, c'est important que les gens le comprennent. C'est vraiment très important. Vraiment, d'abord pour mieux vivre, déjà, et accepter ce qu'ils doivent ressentir sur le moment. Parce qu'à force de se poser cette question-là particulièrement, ils finissent par ne plus être en lien avec ce qui se produit autour d'eux maintenant, sur le moment. Et ils passent à côté de choses importantes. Alors une autre question, Stéphane de Clermont-Ferrand. Est-ce que le monde physique, dans sa globalité, comporte plusieurs plans vibratoires à l'image du monde spirituel ? C'est un auditeur qui a entendu l'émission de Anne Givaudan. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs plans vibratoires au niveau humain, on est d'accord ? Au niveau du monde physique, hein ? Oui, au niveau du monde spirituel. À l'image du monde spirituel. Comme le monde spirituel a plusieurs plans vibratoires, est-ce que le monde physique a lui aussi plusieurs plans ? Oui, absolument. Absolument. Tout à fait. Oui, oui, oui. En même temps, ça, on le voit au quotidien, j'ai envie de dire. Parce que tout dépend de la vibration, en fait, si vous voulez, qui nous traverse, entre guillemets, ou qui nous habite plus exactement. Il y a des personnes qui vont avoir une vibration un peu plus lourde, un peu plus basse. Et on le voit d'ailleurs, on le voit parfaitement. On va sentir un malaise, on va sentir de la tristesse, on va sentir, en général, de toute façon, c'est lié aux émotions. Et bien sûr que oui, il y a des personnes qui ont des vibrations différentes, absolument. Et c'est fait pour. Alors, Anne Givaudan disait qu'elle faisait des sorties astrales et elle allait sur d'autres planètes. Elle allait sur Mars, elle allait sur d'autres planètes. Et elle disait que toutes les planètes étaient habitées. Or, les cosmonautes, enfin, tous ceux qui observent l'univers, les planètes, bon, on sait très bien que Mars, enfin, la Lune, Mars, toutes ces planètes, on ne voit pas d'habitants. Enfin, elles ne sont pas habitées à l'œil nu, comme ça. Elle disait que... Alors, oui, oui, je comprends. Alors, je ne peux absolument pas contredire ce que cette personne a pu dire, bien évidemment, parce que je ne suis pas elle, et ça, ça ne m'appartient pas. En revanche...